Ah le Japon, ce pays merveilleux où les trains sont à l'heure, les personnes polies et respectueuses, où le sol est propre et où la nourriture est tellement saine et à base de poissons et de riz. Ça sonne comme un cliché ? Ça tombe bien, je crois que ça l'est. Nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Aujourd'hui, on fait une petite vidéo débunkage de clichés sur le Japon. Pour être tout à fait honnête, je suis sur Facebook sur un certain nombre de groupes, de personnes qui vivent, qui veulent vivre, qui viennent en vacances au Japon et souvent j'ai juste envie de m'arracher les cheveux. Du coup, aujourd'hui on va faire un petit vrai faux des clichés sur le Japon, histoire de voir si est-ce que le Japon sait exactement comme on le dit sur les forums, sur les livres, dans la culture populaire, etc. Bon, vous allez remarquer qu'un certain nombre de... Alors je sais que vous pouvez avoir l'impression qu'entre ma vidéo sur Marie Kondo qui est assez négative sur le Japon, qu'il y a ma vidéo sur les choses qui m'ont choqué au Japon, etc. Vous pouvez avoir l'impression que je suis plutôt négative sur ce pays. C'est pas du tout le cas, n'oublions pas que je poste quasiment toutes les semaines des vlogs où j'encense globalement le pays, où je le trouve absolument magnifique, etc. Mais je trouve que dans tous les cas, il est intéressant d'avoir les deux côtés de la pièce, c'est-à-dire les choses positives et aussi des choses parfois un petit peu plus négatives. Aucun pays n'est parfait et pour moi il est hors de question d'idéaliser le Japon plus que la France. Du coup, là on va prendre quelques clichés sur le Japon et on va regarder ensemble si c'est vrai ou si c'est faux. Bien évidemment, c'est issu de ma propre expérience, de mes propres lectures, etc. Si vous avez eu une expérience différente du Japon, n'hésitez pas à me la dire en commentaire. Cliché numéro 1, les trains sont toujours à l'heure. Alors, s'il y a un truc sur le Japon qui m'énerve le plus au monde, c'est ça. Les trains sont toujours à l'heure au Japon. Et mon cul, c'est du poulet ? Non, en réalité, certains trains sont toujours à l'heure au Japon, c'est le cas des Shinkansen. Les Shinkansen, c'est l'équivalent des TGV, sauf que ça coûte trois fois plus cher. Mais à partir du moment où tu prends des trains plus locaux, l'équivalent du RER ou l'équivalent du TER, tu te rends compte que c'est pas du tout du tout le même délire. Personnellement, j'habite sur la Seibu Shinjuku Line et je prends le train pour aller travailler. Il n'y a pas un seul jour dans la semaine ou peut-être une fois sur quatre où mon train est à l'heure. Que je prenne le train à 13h, à 8h du mat', à 18h, il est en retard. Alors, certes, vous allez me dire qu'il est en retard uniquement de 4 minutes. Oui, il est en retard de 4 minutes pour un train qui passe toutes les 10 minutes. Donc, à partir de là, en termes de proportionnalité, on est quand même sur du retard relativement chiant. Et c'était exactement pareil à Osaka. Du coup, je ne sais pas c'est quoi cette espèce de mind blown comme quoi les trains seraient toujours à l'heure au Japon. Je pense que c'est tout simplement lié au fait que les gens qui disent ça sont souvent des touristes. Et quand tu es touriste, tu prends soit le Shinkansen parce que tu as le JR Pass, soit la Yaman Hotel Line qui est l'équivalent du métro, on va dire, qui en fait passe toutes les 3 minutes, donc même si elle est en retard, tu ne t'en rends pas compte. Mais pour moi qui vit ici, qui travaille ici, qui prend le train pour aller au travail, que ce soit à Tokyo ou à Osaka, je peux vous dire que non. Les trains, ce n'est pas à l'heure au Japon. Il faut arrêter cette idéalisation, surtout nous en tant que Français, parce que la SNCF, c'est de la merde. Ce n'est pas parfait au Japon. Les trains ne sont pas à l'heure. Cliché numéro 2, la bouffe japonaise est saine. De ma propre expérience, à peu près 60% de la bouffe japonaise consiste à prendre à peu près n'importe quoi. à le paner et à le frire. Je vous laisse réfléchir 2-3 petites secondes sur à quel point un truc comme ça doit être sain. Non. En réalité, effectivement, la bouffe traditionnelle, comme les sushis ou la bouffe que vous allez bouffer dans les ryokans, etc., est super diététique parce que c'est du poisson et du riz. Voilà. Cependant, ça ne représente quand même pas la majorité de la bouffe au Japon. Et si on veut manger comme une grosse salle au Japon, c'est tout à fait possible. Je pense que je vous sortirai une vidéo sur « What I eat in a week » au Japon parce que globalement, ce n'est pas diététique du tout et ce n'est pas que je fais des efforts pour être non-diététique. Les ramen, si vous regardez un peu le bouillon, ça baigne dans la graisse. Les donburi, souvent, il y a des trucs panés par-dessus. Donc, à partir de là, voilà. Et si vous allez globalement combiner et que vous regardez le nombre de kilocalories de chacun de vos plats, je pense que vous faites une attaque cardiaque. Cliché numéro 3. Les Japonais sont petits. Celui-là, il est vrai. La taille moyenne pour un homme au Japon étant aux alentours de 1m68 et pour une femme, je crois qu'on est aux alentours de 1m60. Du coup, moi, avec mes 1m68 et du coup 1m72 avec mes chaussures, généralement dans le métro, je fais partie des personnes les plus grandes. Et pour la question que vous êtes probablement en train de vous poser, je n'ai pas été vérifiée. Cliché numéro 4. Les Japonais sont respectueux. Cette question, c'est vraiment celle à laquelle j'ai le plus de mal à répondre. Qu'est-ce que le respect ? D'après Wikipédia, le respect, c'est le sentiment qui porte à accorder à quelqu'un de la considération en raison de la valeur qu'on lui reconnaît. Au Japon, on apporte de la considération à quelqu'un en fonction de la valeur que la société lui reconnaît et en fonction de tout un tas de règles qui font qu'il est très mal de briser l'harmonie sociale. Est-ce vraiment ce qu'on peut appeler du respect ? Est-ce que le fait de se taire et de ne pas oser dire, par exemple, des vérités parfois dérangeantes à quelqu'un, mais pourtant nécessaires à dire ? C'est du respect. Je suis partagée. Pour moi, ce qui peut être vu comme du respect, notamment par quelqu'un d'extérieur, s'apparente plus à de l'hypocrisie ou carrément à du faux cuisme. Je suis vraiment très 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 partagée dessus parce que c'est vraiment un point sur lequel j'ai beaucoup de mal avec la société japonaise. Mais pour moi, le respect ne consiste pas à dire oui, oui à tout et à fermer sa gueule. Ça ne fait pas partie de ce que moi, je considère être le respect. Alors bien sûr, quand tu viens ici en tant que touriste, évidemment que c'est agréable d'avoir des commerçants qui n'essaient pas de t'arnaquer. Bien sûr que c'est agréable de ne pas te faire insulter. Bien sûr que c'est agréable d'avoir des personnes qui s'inclinent pour toi, etc. Mais dans la vie de tous les jours, je ne dirais pas forcément qu'au Japon, les gens sont respectueux. Je dirais plus qu'il y a un conditionnement sociétal qui fait qu'il ne faut pas froisser et qu'il ne faut pas briser l'harmonie sociale. Cliché numéro 5, le Japon c'est propre. Si vous suivez mes vlogs, vous savez ce que je pense de ça. Alors le Japon est propre sur certains points, c'est-à-dire que globalement, la yamanote ne sent pas trop la pisse. Par contre, si vous la prenez passer une certaine heure, ça sent le vomi. On en a déjà parlé. Il y a des coins qui sont extrêmement propres, mais il y a des coins qui sont extrêmement sales. Allez à Kabukicho un dimanche matin, allez à Shibuya un matin, et vous allez voir que non, ce n'est pas propre. Par contre, en fait, j'ai l'impression que la propreté au Japon, c'est un petit peu exactement le contraire de la France. Globalement, est-ce que c'est propre Paris ? Non. Globalement, est-ce que c'est propre Saint-Julien-sur-Cherre ? Personnellement, oui. Et plus précisément, dans toutes les petites villes en France, je ne trouve pas ça si dégueulasse. Alors que par contre, quand tu vas dans des petites villes au Japon, ah mais c'est des potoirs lentes des fois, hein. Il y a même des endroits où, quand tu vas dans des endroits un tout petit peu reculés, tu te retrouves comme ça, en bord de route. Il y a des autocuiseurs à riz, il y a des télés, etc. Il y a des détritus qui sont balancés comme ça, n'importe où. Ça, ça n'arrive pas en France. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Numéro 6 ! Les Japonais sont honnêtes. Ça, c'est vrai et c'est vrai à 100%. Et quand je dis honnête, je veux dire qu'ils ne vont pas voler, qu'ils ne vont pas t'arnaquer, etc. Bien sûr qu'il y en a qui le font. Mais globalement, le Japon, c'est le pays où, quand tu arrives à Starbucks ou à Mr. Donuts, dans mon cas, pour réserver ta table, tu mets ton iPhone et après, hop, tu vas commander. Et parfois, tu laisses ton iPhone à l'étage et tu vas aller commander en bas et personne ne piquera ton iPhone. Il m'arrive d'aller pisser et de laisser mes papiers ou mon porte-monnaie sur ma table. Et c'est quelque chose que j'ai tout à fait intégré et qui est extrêmement naturel pour moi aujourd'hui. Autant vous dire que quand je vais revenir en France, il va falloir que je désapprenne ce que j'ai appris ici. Numéro 7 ! Les Japonais sont timides. Alors là aussi, c'est une impression un petit peu faussée que l'on peut avoir quand on ne connaît pas plus que ça la société japonaise. En fait, au Japon, il y a quelque chose qui est considéré comme très 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 mal. C'est ce qu'on appelle le meiwaku. Le meiwaku, c'est en gros causer de l'inconvénience à quelqu'un. Je ne suis pas sûre que ma phrase soit française. Mais en gros, causer... Du coup, ce n'est pas tant que les Japonais sont timides ou quoi que ce soit. C'est que les Japonais ne veulent pas forcément causer d'inconvénience aux autres. Dans cette vidéo, je dis souvent les Japonais en considérant que toutes les personnes vivant au Japon ou ayant la nationalité japonaise sont un peuple uniforme. Ce n'est pas du tout le cas. Cependant, il faut bien être conscient que la société dans laquelle on vit, la société dans laquelle on est élevé, la société dans laquelle on travaille, porte dans tous les cas un certain nombre de valeurs qui font qu'un peuple ou une nation va plutôt avoir tendance à avoir tel ou tel type de comportement parce que c'est ce qui est considéré comme bien dans sa société. Chez nous, par exemple, c'est brûler les voitures. Cliché numéro 8. Le Japon est un pays safe. C'est relativement vrai. Au Japon, tu peux te balader le soir, habillé comme tu le souhaites, tu ne te feras pas emmerder. On ne peut pas vraiment dire ça de la France. Après, ça ne veut pas dire bien sûr que le crime n'existe pas. Juste, l'espace public est un endroit relativement safe. De même, la plupart des établissements dans lesquels vous vous rendez sont des établissements plutôt safe. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas garder son petit cerveau en activité et que quand vraiment il y a quelque chose qui est trop beau pour être vrai, c'est probablement que c'est trop beau pour être vrai. Parce qu'on lit souvent des trucs, des personnes qui contractent des très grosses aides, notamment dans les clubs de la nuit, etc. Mais dans l'ensemble, le Japon est un pays safe. Cliché numéro 9. Le monde du travail au Japon, ça s'appelle l'enfer. Alors personnellement, mes convictions et mon expérience passée me font penser que le monde du travail, quel que soit le pays où tu te trouves, ça s'appelle l'enfer. Par contre, il est vrai qu'au Japon, la température des flammes est un tout petit peu plus importante qu'en France. Pourquoi ? Eh bien, déjà ici, la durée, les gars du travail, je crois, c'est 45 heures. Et quand tu regardes, et du coup, moi qui regarde les offres d'emploi pour potentiellement avoir un travail à temps plein, etc., souvent tu vois, volume de travail, 45 heures, overtime, 40 heures par mois. Ça fait 10 heures d'heures supplémentaires par semaine, sachant que tu travailles déjà 45 heures par semaine. Où est ta vie ? Et c'est tout à fait légal. Ensuite, il y a deux semaines de congés payés et pas de RTT. Moi, dans mon ancien travail, j'avais 6 semaines de congés, 12 jours de RTT. Et en plus, vu que je prenais les astreintes, que je prenais les interventions de nuit, etc., j'avais de la récup. Et pourtant, j'étais pas la miolotie, j'étais pas prof. Ça, c'était gratuit. En tant que Française, avec tous les avantages que nous avons, avec tous les progrès sociaux que nous avons eus, on peut se dire que le monde du travail au Japon, waouh ! Et pourtant, toutes les études le montrent. Ce n'est pas le nombre d'heures qui fait de la productivité. Après, j'ai pas travaillé en tant que full-time dans une entreprise japonaise, donc je peux pas juger, mais c'est l'impression que j'en ai. Il y a une vraie, 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 vraie notion de hiérarchie. C'est-à-dire, vraiment, si toi, tu dis quelque chose et que ton chef dit le contraire, on écoutera que ton chef. Tu peux avoir raison sur tout ce que tu veux. La hiérarchie au Japon, c'est super important. Après, tout est à remettre dans son contexte. Je compare le Japon à la France. Évidemment que le monde du travail au Japon n'est pas du tout l'enfer par rapport à des usines au Bangladesh. On est tous bien d'accord. Dernier cliché, il y a des WC high-tech partout au Japon. Pour répondre à ce cliché, je vous propose tout simplement qu'on aille dans ma salle de bain. Et encore, je m'estime chanceuse. J'ai pas des chiottes à la japonaise. Qui, sachez-le, existe toujours en 2019. Et existe encore dans des appartements en 2019. Et existe encore dans des gares en 2019. Vous en trouverez notamment à la gare de Shibuya, à la sortie à Chico. Et voilà qui close cette vidéo visant à rétablir la vérité sur 10 clichés. Et sur le Japon. Dites-moi ce que vous en pensez. Êtes-vous déjà venu au Japon ? Et avez-vous constaté la véracité ou non de ces clichés ? Êtes-vous d'accord avec ce que je raconte dans cette vidéo ? Dites-moi tout en commentaire. Bien évidemment, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de passer sur mon Utip. Utip, c'est l'endroit où vous pouvez aller regarder une vidéo qui me rapportera à moi 5 centimes. 5 centimes, c'est pas grand-chose, mais mis bout à bout. Ça me permet d'aller bouffer des galettes patates, des croquettes patates, des patates frites, parce que les patates, c'est la vie. Sur ce, en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez surtout pas d'aimer la lumière. Et on se retrouve très bientôt. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !